Bonsoir Péa et bonsoir pour une première, j'espère faire une bonne impression et puis pour en faire mes objectifs. C'est exactement ça, donc du coup, je vais vous donner des petites ardoises, on va vous expliquer tout à l'heure après à quoi elles vont servir, je vais vous donner une petite ardoise, on en a chacun une sauf Pierre-Alexandre du coup, parce que lui on ne l'aime pas. Après je peux me donner un point gratuit, moi je suis d'accord avec moi. C'est à peu près ça. Je n'ai pas pris les autres mangas vers moi, donc c'est pas grave, on va essayer de... Ils sont sur la table là. Non mais attends, il va nous les emmener après, on vous expliquerai après. Alors dis-nous Pierre-Alexandre, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Déjà vu que c'est... On va regarder celui-là. Ok, super. Comme ça je les sortira tout à l'heure. Oui, je les sortirai tout à l'heure. Ok. Déjà vu que c'est une première, j'aimerais parler un peu de ce que vous connaissez, est-ce que vous lisez des mangas, est-ce que vous connaissez ? Là en l'occurrence, est-ce que vous lisez tout simplement ? Non pas du tout, mon frère lui lit des mangas, donc je connais One Piece, mais à part ça... À part un ou deux gros noms... Ouais, tu connais deux noms, c'est ça. Ok, ok. Alors j'en lis pas, mais j'ai mon entourage qui en lit pas mal. Après moi je suis plutôt dans l'animé, c'est-à-dire en version dessin et qui passe à la télé, sachant que j'en regarde que depuis peu, parce que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais un ami m'a montré Assassination Classroom en premier, et en fait j'avais vu la fin, il m'a expliqué c'était quoi l'histoire de l'animé, et je lui ai dit bah je regarderai, et bah quand on revoit au final de la série, on comprend mieux la fin. Parce que la fin, on va dire, elle nous laissait normal, c'est triste, mais on sent plus, et puis bah quand on le revoit en vrai... C'est ça. Parce que pour le coup, c'est un manga qu'il faut voir le début pour que la fin soit vraiment impactante. Bah la particularité, c'est que justement je l'ai vu, j'ai fait ah ouais d'accord, mais ça a l'air sympa, et bon quand même, la finalité au moins ils y arrivent, et bah au final quand tu le vois depuis le début et que tu vois toute l'évolution, bah à la fin j'ai quand même versé ma petite larme, parce que bah merde c'est chier quoi ! Alors pourtant je le savais quoi, je le savais comment ça allait se finir, mais tu te dis bah merde ! Et bah voilà, donc petit conseil de Kémin, du coup, bah regardez H&M Classroom, voilà si vous avez envie d'un petit peu, de pleurer à la fin de la fin, deux saisons, je me souviens, deux saisons oui, deux saisons, une vingtaine d'épisodes chacun, donc si vous avez du temps... Après moi celui que je recommanderais, que j'ai surkiffé, et qui est toujours en cours, c'est Sword Art Termline ! D'accord ! Et toi Pierre, t'as regardé un peu des animés ou pas du tout ? Et des films d'animation comme les Ghibli genre euh... Non pas trop trop, je t'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé euh... de... Non mais je te comprends... Et voilà, c'est ça ! C'est tellement mieux tout dit ! Ah ! C'est tellement mieux tout dit ! Pour Kokoro, comme on dit ! Ah ok d'accord, bah du coup moi mon objectif là, pour ce soir, au moins c'est de vous convaincre d'acheter un des mangas, moi je suis pas sponsorisé, je gagne pas d'argent ! C'est juste ! Si si, il est sous contrat, on ne le croyait pas ! Ouais, je suis actuellement sous contrat de Kinder Bueno et de Coca ! C'est de la publicité mensongère ! Donc voilà, donc pour le coup, voilà, donc mon objectif c'est vous faire vendre un manga que j'ai particulièrement aimé, une dernière lecture, euh... je mets un point d'honneur à quelque chose qui est accessible, voilà ! Si vous sortez demain et que vous avez envie de vous l'acheter, il est disponible quasiment partout ! Ok ! Voilà ! Et euh... et normalement euh... Et bien normalement, si tout se passe bien, ce soir vous repartez avant de revenir chez vous avec un tome ! Ah ! Très bien, c'est vrai ! Vous allez acheter un manga et grâce à moi, en moi je me sentirai moins seul ce soir ! C'est ça ! J'irai accompli quelque chose dans ma vie ! Il est sponsorisé par les livres ! Mais ce soir sur Osserre, ça va être compliqué de trouver un magasin ouvert ! Oh ! Ça se trouve, ça se trouve ! Mais c'est pas grave parce que de toute façon, au pire des cas, on vous en fera gagner ! J'en donnerai bien, mais bon il est pas sur Osserre ! Justement, et bien on en fait gagner à vous, viewers ! On a deux lots ! On a donc le premier manga qui sera là, donc après qu'il vous l'a représenté pour ce que tu veux ! Voilà ! Et on aura une petite surprise qui est toute la... bah il en manque un peu d'ailleurs mais... Ah non ils sont là ! Ils étaient cachés ! Du coup on a les 5 premiers ! Donc les 5 premiers ! Et je crois qu'il y en a 7 en tout déjà sortis ! Alors pour plus précisément, il y en a actuellement 7 en France ! Ouais c'est ça ! Il y en a eu 9 au Japon actuellement ! Et le 8ème, il est prévu pour le 20 avril 2022 ! Oh déjà ! J'ai tout cassé ! Bah voilà ! Comment tu veux vendre quelque chose maintenant ? Bah voilà ! Non mais j'ai cassé tout sa chronique là ! En fait je veux te faire de l'ombre ! Si j'ai pas vendu ce soir c'est de ta faute ! Exactement ! Voilà ! Tu as le droit ! Voilà ! Donc ce soir du coup euh... bah déjà pour commencer le titre ! Du coup je vous présente Machel ! Un manga de chez Kaze Shonen Edition ! Hop ! Je vais vous montrer à la caméra ! On a également une petite image à l'image ! Une petite petite image à l'image ! C'est ça ! Voilà ! Vous l'avez à l'écran ! Voilà ! Pas ici ! Voilà ! Quelque part par là ! Ouais ! Non mais t'inquiète ! Il le voit ! Voilà ! Je pense ! Donc si vous voulez feuilleter, regardez ! Celui-là il est en exposition pour vous ! Hop ! Voilà ! Donc c'est un Shonen ! Un Shonen... C'est pas un Shonen ! C'est bien ce que je dis ! C'est bien ce que je dis ! Je ne lis pas de manga ! Je sais que ça se lit à l'envers ! Et pour la petite anecdote, on a eu tout à l'heure... On a eu donc Rémi qui est en régie ! On se disait tout à l'heure... Attends, il y a un problème avec le livre ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Il est à l'envers ! J'aurais pu faire la même courbe ! Il est à l'envers ! Pour ceux qui ne lisent pas souvent de manga, effectivement, ils sont en lecture japonaise ! Et donc à l'envers ! Ça ne veut pas dire que c'est écrit en japonais ! C'est écrit en français ! Sinon ce serait un peu compliqué ! Je peux comprendre ! Mais on lit bien de gauche à droite quand même ! C'est ça ! Non ! De droite à gauche ! Alors ! Pour le bas en haut, ça ne change pas ! Mais je crois que c'est universel ça ! Mais ça marche pour tout ce qui est à la page ! Donc ça marche pour les dialogues et pour les images ! Donc c'est toujours ! Alors ce qui est drôle, c'est que c'est de droite à gauche, mais le texte c'est de gauche à droite quand même ! Il faut se repérer ! Donc vous allez en haut, vous descendez et vous allez de droite à gauche ! Voilà ! De droite à gauche ! Et pareil pour les dialogues ! Les dialogues, c'est toujours le haut et on descend vers en bas, toujours vers la gauche ! Donc c'est sûr que si tu lis de l'autre sens, tu auras beaucoup de mal à comprendre ! Ouais c'est sûr ! L'histoire est complètement différente ! Après, d'après Kévin, connaître la fin avant la fin ! Ouais, des fois ça marche ! Voilà ! C'est justement le fait de savoir la fin, des fois ça peut te donner envie de savoir ! Mais du coup j'ai pas compris l'histoire, à la fin il revit au final ! Ah c'est ça ! Il était mort ! Peut-être qu'un jour on en parlerait un peu plus de ce manga, parce qu'il existe aussi en manga du coup à la sélection de castro ! Mais pour l'instant on va se concentrer sur Mashal ! D'accord ! Alors qu'est-ce que c'est Mashal ? Alors Mashal, c'est un shonen ! Alors un shonen, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui savent pas ! Un shonen ça veut dire que c'est pour les jeunes adultes ! Tout ce qui est adolescents, garçons ! Voilà, c'est... On est plus proche de l'adolescence que la retraite quand même ! Alors c'est une classification, c'est comme les PJ ou les... Tout ce genre de choses pour les jeux vidéo, voilà ! C'est un gros moyen pour classer un manga ! Après un manga classé dans... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Tout cassé ! Il est en train de nous enlever l'image ! Il casse tout ! Donc c'est quoi les différentes classifications pour les mangas ? Il y en a pas mal pour le coup, parce que c'est comme le cinéma, il y a des genres pour quasi tout ! Mais on peut en retenir trois gros ! C'est shonen, pour tout ce qui est ado masculin ! Shoujo pour tout ce qui est plutôt ado féminin, les mangas féminins ! Et après on a le shonen, le shonen qui est plus adulte ! C'est plus trash, plus osé généralement, et c'est fait pour un public adulte ! C'est japonais quoi ! C'est ça ! C'est bien ce que ça veut dire ! C'est les trois plus gros, après il y a plein de classifications... Mais c'est les plus connus en général ! Voilà c'est les plus connus ! Généralement c'est les trois plus demandés, c'est les trois plus recherchés ! Donc là pour le coup c'est un manga de chez Kaze Shonen ! L'auteur s'appelle Kamoto Hajime ! Et, info importante, c'est son tout premier manga ! Ah d'accord ! C'est son premier trait ! Et il en a refait d'autres entre temps ou vraiment il est que sur celui-là ? Pour l'instant il est que sur celui-là ! Et pour l'instant, oui c'est son tout premier ! Là vous avez le tome 1 ! Et voilà ! Et ça parle de quoi Marshall du coup ? Et du coup c'est son tout premier travail ! Donc là vous pouvez voir des dessins et tout ! Pour un premier jeu je trouve que c'est pas mal ! Donc voilà ! Apprécier les pages ! Les double pages elles sont belle ! Ouais je me rappelle ! J'ai déjà de... Est-ce que ça te dit quelque chose ce dessin là ? Je vais le montrer après ! Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ou pas ? Il va y revenir de toute façon après mais... Comme ça... Pas spécialement... C'est un château mais... Ville Harry Potter ? Ouais voilà d'accord ! Tu vas comprendre pourquoi... Je sais pas si vous allez bien le voir à l'image on va essayer mais... Effectivement il y a un peu ça ! De toute façon je crois qu'il y en a une de photos en plus non ? Oui de celui-là de cette page-là ! Voilà donc on le reverra tout à l'heure mais... Bah écoute explique-nous de quoi ça parle ! Je pense que c'est bien beau tout ça ! Oula ! On casse tout ! Ah non mais là tu les regardes pas tu les affiches là ! C'est pas grave ! Fallait les afficher ou pas celle-là en premier ? Celle-là non pas tout de suite ! D'accord ! Est-ce que tu veux que je vienne t'aider ? Non mais... Comment ça va aller ? Attends ! Ok ! Bon le temps que tu t'y retrouves je vais... Je m'en occupe ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ça a été pareil pour moi ! On sait tous que j'ai fait des énormes erreurs depuis le début de l'émission ! Non mais oui bah... Le lancement générique qui marche pas bien ! Le fait de la fin... Oui mais justement c'est ce qui fait que ceux qui étaient là au tout premier pourront dire on s'en souvient ! On était là au début ! Moi j'ai limite peur ça veut dire que je suis quand même plus talentieux quand je suis devant que derrière la caméra ! J'ai accès aussi t'inquiète pas ! Je suis régisseur ! Attends pas ! Donc là c'est bien beau je vous présente le manga, je vous présente qui est l'auteur, qui est quoi quoi quoi... Mais de quoi ça parle ? Exactement ! C'est un peu pour ça qu'on est là ! Oui c'est vrai ! Ou du moins que je suis là ! Alors Machel, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Alors c'est l'histoire d'un garçon... Est-ce que là vous me suivez ? Oui ! Pour l'instant tu m'as pas perdu ! Voilà ! C'est après que ça se complexe ! C'est après que ça devient dur ! Voilà ! Et voilà ! Donc il y a un garçon qui s'appelle Maj Vanded ! Voilà ! Et on le suit dans un univers que vous connaissez à peu près... presque tous ! Quasiment déjà ! C'est-à-dire qu'il se rapproche beaucoup d'Harry Potter ! Mais lequel est-ce que je te plaît ! Donc qu'est-ce que c'est ? Donc en gros on est dans un monde où la magie est présente partout autour de nous ! Tout le monde peut l'utiliser ! C'est même la norme ! Voilà ! Et euh... La particularité de notre héros c'est que lui il est né sans pouvoir ! C'est un moldu ! Voilà ! C'est le seul ! C'est ça ! Dans le monde d'Harry Potter, Maj serait un moldu ! C'est ça ! Le problème c'est que dans le monde de Mashul, et bah tout le monde a les pouvoirs et ceux qui en ont pas sont exécutés à la naissance ! Ah oui ! C'est violent ! C'est radical ! Voilà ! C'est un peu radical ! C'est un peu radical ! C'est clair ! Bah voilà ! Si je parle de Mash, c'est qu'il a survécu à son exécution en étant jeune, car il a été recueilli par une âme charitable, qui deviendra son père adoptif ! D'accord ! Et il l'aimera quasiment comme un père ! D'accord ! Voilà ! Sauf qu'un jour, il se fera attraper et va devoir survivre dans le monde, tout en sachant qu'il est surveillé ! D'accord ! Et... J'ai perdu le fil ! Regarde ta fiche ! T'inquiète ! Oui t'en fais pas ! Tu as le droit de ton anti-sèche ! Non plus pas ! Oui mais mon but c'est pas de lire ! Non non ! C'est un peu ironique dans un présentation de livre de pas lire ! Oui c'est drôle ! Je présente un livre, j'ai pas le droit de lire ! Voilà ! Ne lisez pas ! Je l'ai pas lu mais il vous présente ! Ça vous rendrait intelligent ! C'est ça ! Alors ! Comment va-t-il faire pour survivre ? Et bien on lui pose un ultimatum ! Un truc qui paraît un peu normal dans un manga shonen, aventure, quoi ! Il doit devenir le meilleur magicien de la meilleure école de magie ! Ah carrément le meilleur ! Regarde il a pas de pouvoir mais il doit devenir le meilleur ! Voilà ! Pour pas trop dire mais un peu histoire de vous suivez ! Le mec qui le surprend est un agent de police magique qui lui son boulot est justement de trouver tout ce qui est criminel ! Et de les tuer ! Le problème c'est qu'il a pas assez de visibilité il trouve ! Disons qu'il est pas assez reconnu pour ce qu'il fait ! Du coup il va chercher un peu de gloire là où il y en a ! Du coup il va demander à Mash de devenir le meilleur sorcier de la meilleure école de tout le pays ! Pour partager sa gloire avec lui ! Voilà ! D'accord ! Ok ! Tout simplement ! D'accord ! Voilà ! La problématique qui vient tout de suite c'est que comment fait-il pour devenir le meilleur sorcier de la meilleure école sans magie ? Et bien il faut demander à Fabien Olicard tout de suite ! C'est exactement ! D'ailleurs on y reviendra tout à l'heure ! Du coup là on peut mettre l'image de Mash ! Voilà ! Sur cette image vous voyez qu'il y a deux choses qui ressemblent beaucoup ! Il a deux passions ! La bouffe ! La bouffe ! La bouffe ! Particulièrement les choux à la crème ! Ah les choux à la crème ! Oui ! C'est très japonais ! Très japonais ! Et la multiplication ! Non bah non c'est ironique quand je dis ça ! J'avais eu une question raconte ! Quoi qu'ils importent un peu ! Oui il y a beaucoup de spécialités d'ailleurs ! C'est ça qui est drôle ! Je sais que du coup il y a des japonais qui viennent en France exprès pour apprendre à la pâtisserie française pour après ouvrir des boutiques au Japon ! Et du coup c'est très drôle d'avoir des pâtisseries françaises au Japon ! Parce que bon bah ça va les japonais quand même ! Faut pas croire ! Mais c'est vrai que c'est drôle ! Voilà ! Du coup c'est deux passions ! Donc la choux à la crème ! Ah bon on a tous nos petits pâtisseries ! Et la musculation ! Mais pas n'importe quelle musculation ! Oui mais attention ! Pas n'importe quelle musculation ! Un peu abusé ! C'est One Punch Man le mec ! Ouais c'est que j'y ai pensé ! Ouais c'est One Punch Man ! J'y ai pensé ! Tout le manga tourne autour du fait que justement il est beaucoup trop fort ! Prisiquement ! Le mec il comble son manque de magie par la force quoi ! C'est ça ! Le mec il peut te renvoyer des kamehameha magiques à coup de volleyball ! Enfin plutôt ça c'est du baseball ça ! Ah oui ! Là dans le manga c'est de la force mais en soit c'est de la magie en fait ! Enfin si tu comptes de la magie c'est de la magie quoi ! C'est même plus de la force ! Donc toute la stratégie de match c'est justement de pallier son manque de magie par sa force ! Donc tout le manga ça va être des situations abracabranlesques où il doit prouver qu'il est magicien ! Mais il va falloir truquer ! Il va falloir trouver un subterfuge ! Par exemple une question toute bête ! Les magiciens dans Harry Potter comment ils font pour voler ? On leur balai ! Voilà ! Comment il fait à lui ? Je me rappelle ! Il saute haut ! C'est ça ! Il va prendre un jeu au basket ! Normalement j'ai une image ! Moi je me souviens ouais ! Alors est-ce qu'on va pouvoir avoir l'image d'afficher ! Voilà ! Donc là par exemple là ! Justement vous avez le policier qui cherche à justement se faire valoir un peu ! Et les boules d'énergie visiblement sont équivalents à les balles d'opposébole ! J'aime bien comment on appelle ça ? C'est pas une différence ! Mais au dessus on a donc le policier du coup c'est ce que tu disais ! S'il lance des sorts c'est super violent ! Puis l'autre il est là ! Je joue calme ! Tranquille ! Bah ouais je dis One Punch Man ! Très inspiration One Punch Man ! Le gars il est calme ! Lui il a vraiment lancé toute sa force et tout ! Et du coup il a une baguette magique ? Bah il en a une mais c'est plus incurdant qu'une baguette magique ! Ok d'accord ! C'est l'équipe ! Voilà c'est... A quoi sert une baguette magique ? Si tu peux pas utiliser de la magie bah c'est juste une baguette ! C'est ça ! Voilà ! C'est juste un bout de bois ! Voilà ! Moi ce qui m'a fait beaucoup aimer ces œuvres comme ça là ! Parce que là on le voit sur l'image, là je le vois plus mais on y avait ! C'est... Elle a dit... Comment... Voilà ! Merci Régis ! Hé ! C'est sa première journée ! C'est comment il s'amuse à faire des dessins très simples et tout de suite après faire un dessin beaucoup plus détaillé ! Oui c'est vrai ! Là vous avez... Par exemple là vous voyez très bien, le visage de mage qui est inexpressif, il a un manque total de traits sur le visage ! Voilà c'est limite... C'est limite... C'est un fond noir sur fond blanc ! Après moi j'arriverais pas à le faire un perso ! Moi non plus ! Je respecte ! Ça a beau être simple ! Après vu c'est de l'ado ! Pour moi c'est extrêmement compliqué ! C'est ça ! Déjà tu me demandes de faire un bon bâton de galère ! Voilà ! On est deux ! Voilà ! Ça c'est mon niveau ! Actuellement ! Et en plus c'est toi qui les a fait ! Non même pas ! C'est quelqu'un qui se dégage ! C'est la régime ! C'est sa façon de comment... Les dessins ! C'est sa façon de comment... Comment ils jonglent entre... Les dessins compliqués et les dessins plus simples ! Et on ressent l'énergie pour le coup ! Là pour le coup, là tu le sens le mec il a mal ! Voilà ! Oui c'est vrai ! Là tu ressens la force dans le trait ! Et à la fois comment il peut représenter le visage de l'intensité idéale ! C'est le manque d'expression ! Il est très simple ! Bah du coup c'est ce que je disais un peu tout à l'heure ! C'est vrai que d'un côté t'as ce côté un peu énervé ! Et de l'autre t'as un truc bah... On peut passer à d'autres dessins ! C'est tout quand même ! Voilà ! À d'autres des traits ! Pour voir ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Vous avez vu le dessin ! Et là vous voyez un peu le level ! Ça fait penser à un certain château pas du tout connu ! Ouais ! Un château de la Vélo-Bois-Dormant ! C'est à peu près ça ! Une certaine école... Je sais pas où la Vite ! On a Vélo-Bois-Dormant mais... L'école fourrier à côté ! Non mais ce qui me fait rire c'est qu'ils ont vraiment le côté... Ah oui ! Les escaliers bien copiés qu'ils ramènent vers l'eau et tout... C'est pas du tout copié ! Non non non... Non à mon avis c'est la structure de base quand t'arrives... Bonjour je voudrais construire une école des sorciers ! C'est le plan de base ! Ouais non mais c'est ça ! C'est ça ! Et puis c'est pas que l'école ! C'est le même architecte ! Même les tenues, les... Vraiment les uniformes, les professeurs... Tout vraiment ! Il y a McGonagall là-bas ! Il y a un personnage qui ressemble à McGonagall ! Voilà ! Il y a un Dumbledore ! Non ! Justement il y a une image où on voit Dumbledore ! C'est la deuxième image un peu plus complexe qu'un appareil qui est magnifique ! Voilà ! Là vous avez un Dumbledore ! Une autre planche qui n'est pas du tout comparatif avec ce qui peut sortir par exemple en bas à gauche. Là c'est tout plein de détails, tout plein de complexité, tout coup de crayon. Contrairement à nos dessins où on croirait qu'il a fait ça dans un seul trou. Il y a même le serpent de la chambre des secrets on peut l'appeler ! Ouais ouais ! Le basilic ! Oui basilic exactement ! Tu n'es pas un peu fan toi ? Un petit peu hein ! C'est bien ! On a bien choisi ! C'est bien ! Vous avez bien travaillé ! On le savait ! Je me doute ! C'était calculé ! C'était calculé ! Voilà voilà ! Donc Marshall à l'école des sorciers ! Ouais c'est ça ! C'est ce que tu disais pour One Punch Man à l'école des sorciers ! C'est ça ! C'est One Punch Man à l'école des sorciers ! Voilà ! Donc comment va-t-il s'en sortir ? Comment va-t-il devenir le meilleur sorcier de son jardin ? Oui tu me disais du coup ! Lui de base ils ont censé avoir un balai ! T'as expliqué du coup comment il faisait ? Bah justement j'attends la image ! Comment il fait pour voler avec un balai ? Bah par exemple le gag ! Voilà le gag ! Il bat très très fort des pieds ! Ok d'accord ! Oui ! J'ai déjà vu une... Ouais tu vois ! Alors je sais pas si ça venait de ma chaîne ou quoi que ce soit ! Mais ouais ! Mais oui ! C'est un peu le Flappy Bird ! Parce que le moment où tu fais ça c'est pas de la force ! C'est littéralement de la magie ! Tu m'étonnes que les magiciens ils sont... Mais le pire c'est que ça marche ! Et eux ! Ah oui ! Pour que ça marche c'est que c'est que ce soit magique ! Bah c'est ça ! Genre dans The Night tu me dis mais non c'est pas logique ! En fait chez les aclètes ça existe pas quoi ! Même si c'est fantastique de base personne ne peut faire ça ! Enfin même musclé quoi ! Non après nous on est plutôt team comme ça que... Ouais les mythes encore ! Voilà ! Que de battre des pieds quoi ! Alors moi je serais plus juste à me noyer ! Voilà ! Une autre scène que du coup on vous montra pas parce que comme ça ça vous donnera une raison d'aller voir le manga ! Par exemple euh... Mais quel bon vendeur ! Voilà ! Comment fait-il pour métamorphoser un animal ? En une autre chose... Bah il... Il l'écrase ! Non c'est comme le coup ! Je vois pas pour le coup... Réveux les manches ! Non je sais je sais ! Il fait comme le clown il pense que c'est un ballon de brodruche et du coup il fait des nœuds avec et tout ! Par exemple ! Et bah pour le savoir faut aller lire ! Voilà ! Il est pas mauvais ! Il est pas mauvais ! Retrouvez ma chaîne aux éditions... Il est pas bête hein ! Il est pas bête hein ! Si tu peux me rassurer aucun animal a été maltraité dans ce manga ! Voilà ! Alors on nous dit que le son est horrible ! Le son est horrible ! Horrible ! A ce point là ? T'entends correctement toi dans le casque ? D'accord ! Alors on va les contrôler ce que c'est ! Et bah on regardera ça ! Et bien voilà ! Je repartirai travailler et je corrigerai ça ! Si vraiment c'est... J'ai fait mon boulot ! Alors par contre la seule condition que tu as pour quitter le canapé c'est de partir comme Marshall avec son balai ! Alors attendez il faut que je m'échauffe ! Et c'est là qu'on demande à Serge ! Faut régler alors ! Faut régler ! J'suis désolé on a quelques petits soucis ! Bon bah ça veut pas tenir ! Voilà ! On va essayer de faire comme ça ! Oui ça crache un peu c'est le micro de PA ! Ah mais c'est parce qu'il faut peut-être baisser un petit peu l'audio de PA ! J'ai pas eu le temps de corriger très bien mon micro ! Ouais ! Et c'est à la fin de ma chronique qu'on me dit que j'ai le micro qui bug ! C'est ça ! C'est Kevin qui boeuf dans son micro ! Bah va peut-être falloir vous décider là les gars ! Bah et au pire on fait un truc ! Tout le monde dit que c'est un peu... On parle plus et on se regarde dans le blanc des yeux ! Bon et bah tu vas pouvoir dégager ! Non je fais gaffe ! Ouais mais avant ça j'aimerais bien savoir si j'ai réussi à me prendre le manier ! C'est bien parce qu'au début ils étaient là ! Ouais vive ! Et tout ! Il faut donner... On va faire un décompte ! Alors du coup est-ce que... Bah non mais il faut au tour par tour ! Ah là voilà ! Donc du coup euh... Est-ce que j'ai réussi à vendre mâcheul à l'école des sorciers ? Une prédilection peut-être ? Une prédilection peut-être ? Voilà ! Le vrai titre c'est euh... Mâche burn dead aux muscles de fer ! Ca c'est le vrai titre du coup ? Ouais c'est le... Le nom complet ! Le nom complet ! Ah oui d'accord ! Et donc c'est... Mâcheul... Burn dead... Et c'est Muscle d'enfer ! D'accord ! C'est son nom de famille c'est ça ? Ben... Mâcheul... Oui c'est ça c'est son nom de famille ! Et c'est Muscle d'enfer ! D'accord ! Comment va-t-il pour... Comment va-t-il faire pour survivre lui et son père adoptif à ce monde qui ne supporte pas les gens qui n'ont pas de magie ? Comment va-t-il pour transformer des animaux ? Comment va-t-il pour voler avec un balai ? Vous savez... Voilà ! Vous retrouverez ça dans ce manga que... Est-ce que... J'ai réussi à vous vendre ? C'est là qu'on me montre... Ouais c'est ça ! T'as l'entire t'aime pas parce que c'est nul ! Non non franchement ! Je trouve que l'histoire est sympa ! D'autant plus que j'aime bien Harry Potter donc je me... yes ! J'ai mis un point d'honneur à faire quelque chose qui se rapproche beaucoup de quelque chose que vous pouvez tous connaître ! Du moins pour une première ! Voilà ! C'est un manga accessible pour tous ! Une lecture facile, rapide... Voilà ! Ça se lit facilement ! Tu fais un très beau présent ! Voilà ! Et toi Kevin du coup t'en as pensé quoi ? Ouais ! Non ! Après moi vu que j'ai un peu du mal avec les mangas... S'il vient sortir en animé je le regarderai très certainement ! Parce que l'histoire m'intéresse beaucoup ! C'est vrai que ça sera pas mal en animé ! Ouais ! Il est fort probable ! Et bah... S'il vient sortir je pense que je le regarderai ! Et bah... On regardera ça ! On va vous le surveiller ! C'est ça ! Moi c'est vraiment par manque de temps que je ne pourrais certainement pas le lire ! Il y a un peu la flamme aussi je vous le cache pas ! Mais en vrai j'ai adoré ! Bah après moi j'ai un peu triché ! Vous l'avez déjà raconté du coup... Bah oui c'est bon ! Mais euh... Pour les gens qui souhaitent le lire ! Machel à l'école des sorciers ! Ah oui il l'a écrit dans le chat ! Et ouais non franchement j'ai bien adoré ! Parce que du coup je trouve ça drôle ce côté de... Avoir l'histoire ! Bon c'est très copié quand même ! C'est pas mal de choses ! Mais d'avoir l'inverse... D'avoir un peu l'inverse... En même temps c'est logique quoi ! C'est trop miensé ça fait pas... C'est ce contre-pied qui est intéressant ! C'est savoir comment tu fais pour vivre ! Quand un moldu... C'est vrai que ça reste aussi une bonne partie de l'histoire aussi dans Harry Potter de base ! C'est que t'es là de moldu avec... Plus à fur et à mesure de l'histoire il y aura de plus en plus d'intrigues ! Plus en plus de personnages qui seront liés ! Qui connaissront son secret ! Et qui devront le partager ! Voilà ! Je vous laisse découvrir tout ça ! C'est ça ! Ah ! On nous dit... Mais il faudra parler de solo leveling le webtoon ! Ah ! Peut-être ! Peut-être dans une prochaine... Dans une prochaine... Pour le coup je les ai ! Je les ai pas encore tous lus ! D'accord ! Mais peut-être ! Qui sait si vraiment vraiment je... Les prochains tomes me donnent vraiment des... Te donnent des frissons ? Ouais ! Des frissons ! Vraiment me transplanent dans un autre univers ! Voilà ! Si vraiment je suis émerveillé ! Et bah... Ouais t'inquiète je l'ai de façon de... Tranchiste ! Je suis bon vendeur ! Ah ! Il est déjà terminé en plus ! Ah ! Il l'aurait fait ! Ah ! Faut mettre plus de temps ! 5 minutes ! Mais mets plus de temps ! Mais c'est pas grave ! Laisse comme ça ! 98% oui ! Qu'ils veulent l'acheter et le lire ! Qu'ils ont bien aimé ! Pour certains ils n'en auront même pas l'occasion ! Car on fait gagner du coup ! Exactement ! Donc du coup on va vous faire gagner 5 ! Donc les 5 premiers tomes ! Voilà ! Le coffret du début ! Plus les 2 prochains ! Voilà ! C'est ça ! Donc après les autres vous vous débrouillez ! Voilà ! En pensant qu'il y en a 7 ! Pour l'instant il y en a 7 ! Et bientôt 8 ! Voilà ! En 8 le... En mois d'avril ! C'est ça ! En mois d'avril ! C'est le... Le... Voilà ! Le 20 avril ! Parfait ! Et également pour ceux qui veulent quand même essayer d'avoir le premier ! On vous offre également un 2ème tome 1 ! Qui n'était pas prudent ! Ou pas 1 ! Mais 2 gagnants ! Tout ! Quel vendeur de ouf ! C'est ça ! Et bah écoute ! On te remercie énormément ! C'est moi qui vous remercie ! Et puis à une prochaine fois ! Pour un prochain manga ! Pour une prochaine découverte ! Pourquoi pas !